et salut c'était me petit gamer aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de stelle raising la version finale les gars donc aujourd'hui on sera en compagnie de monsieur résites je le vois pas mais déjà ça me fait marrer donc stelle raising j'avais fait une vidéo trois vidéos d'ailleurs sur la version bêta fermée alors pour la première partie de la version bêta j'étais quand même assez refroidi par le par le bousin comme on dit mais plus à mesure de mon avancée j'ai quand même remarqué que le gameplay est quand même plutôt sympa il n'est pas incroyable mais il y a des bonnes idées voilà de fait de pouvoir rechercher son endurance de quasiment dans sa totalité le perso quand même bouge bien quand il attaque et tout il ya des défauts clairement dans le gameplay problème c'est que du coup le jeu n'est pas du tout fluide parce qu'il tombe pas à 60 fps pourtant la bêta fermée tournée à 60 fps il n'y avait pas il y avait enfin il y avait des problèmes de fluidité mais le jeu tournée à 60 fps et là je ne sais pas pourquoi le jeu se bloque à 30 fps je ne sais pas pourquoi décidément les développeurs ont du mal avec ça alors si vous remarquez que le jeu est sombre de votre côté c'est parce que j'ai activé le hdr ce qu'au baisse on fait une mise à jour où ils ont rendu compatible le hdr mais ça assombrit un petit peu le jeu c'est pas gênant et si jamais pour la seconde partie mais tant pis je désactiverai le hdr de mon côté ou pas mal les dégâts par contre les tutos s'il vous plaît merci ne commencez pas à m'énerver avec ça alors équiper voilà si tu veux voilà c'est bon je connais je commence à marche déjà pour la bêta fermée on avait le droit à une seule fiole déjà le cas le jeu est quand même beaucoup plus joli incroyable mais c'est quand même sympa alors spécial de l'armes en main alors est-ce que oui de toute façon je connais déjà les mécaniques du jeu je sais à quoi m'attendre ah les dégâts sont pas mal avec l'albarde ah ouais bah ça négling c'est vrai c'est du 30 fp mais je sais pas par contre ça fluide et par contre forcément c'est du 30 donc ça parait pas super fluide le sentiment est assez étrange alors il y a un truc qui est ultra pt en fait vous faites juste en fait il faut pas appuyer sur le stick vous appuyez juste sur bon là il faut appuyer voilà sur b et vous faites une attaque bon forcément quand ça fonctionne forcément ça va pas le faire ah c'est trop long bon je vous explique en fait quand vous avez un ennemi bon là forcément l'arme je pense qu'elle est pas hyper adapté pour ça et quand vous avez un ennemi face à vous en fait il faut attendre qu'il fasse une attaque vous appuyez sur b et donc du coup le perso va faire un petit pas chassé en arrière et vous refaites une attaque rapide ou chargée c'est le mieux c'est une attaque chargée et ça marche hyper bien en plus ça fait des gars monstrueux ah bon là vous allez voir sur ça donc là forcément il va toucher moi je vais mourir parce que j'ai plus de vie allez faut pas faire le coup parce que je vais mourir contre des mobs de merde et là vous faites une attaque sautée et ça marche mais alors de ouf ok ouais je sais pas si c'est un bug cette histoire de 30 fps là c'est extrêmement perturbant comment tu tapes avec ton arbre c'est trop chelou en fait bon c'est une halbarde quoi mon problème c'est que là je prends beaucoup de risques parce que j'ai pas beaucoup de vie donc je vous le rappelle le jeu est sorti aujourd'hui parce qu'on est le 8 donc le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series donc XDS et PC donc sur PC je crois que le jeu il est aux alentours des 60€ et forcément pour vous les gros pigeons qui sont sur PS5, Xbox Series vous allez payer ce jeu 80 balles je crois ça fait trop barré alors alors c'est parti alors amélioration donc ça pour l'instant on ne peut rien faire on a pas assez de sous déjà le menu est beaucoup plus propre ça n'a rien à voir avec la version bêta je le vois direct allez c'est parti merci c'est pas mal ça voilà vous avez vu là on peut recharger l'endurance et déjà dix fois avec la version bêta est-ce que je peux faire une attaque ? ah ouais ok on est pas obligé de la charger en fait si on peut la charger c'est beaucoup mieux parce qu'on fait des dégats supplémentaires ah putain il m'a vu cet enfoiré allez meurt ah 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 alors les munitions élémentaires vous avez vu là les petites bulles les petites bulles oui ou les petites bulles bleues où il y a marqué 37 ça en fait c'est nos munitions pour utiliser nos armes ou nos magies donc en fait il n'y a pas besoin d'utiliser une fiole ou quoi ça se met automatiquement dans notre petite barre de recharge une fois qu'elle est vide et bien il faut retrouver ces fameuses fioles pour pouvoir re-remplir les petites cases enfin les petites boules bleues quoi parce que ça pour la version bêta je n'avais pas forcément compris elle a touché quand même je vais pas toucher là comment allez il m'a pas touché j'ai eu chaud j'ai essayé de me faire un critique oh je l'ai déglingué à deux coups gg alors flacon d'huile ordinaire c'est pour de la vie grenade explosif ça je vais le garder pour le boss parce que ça fait des dégâts monstrueux enfin en tout cas pour la méta ça faisait des dégâts de ouf alors le coup est on va s'équiper ça inventaire équipement chapeau chapeau bas comme on dit alors ça je crois voilà ça c'est le fait d'avoir précommandé le jeu voilà une petite armure en plus rien de foufou y'a pas un tout pour sprinter ah si c'est le stick gauche enfoncé je sais qu'il y avait un passage là y'a un petit son qui boum boum mais ça c'est super puissant hein la vache munitions tout 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 c'est coulir et on se on T'es un botch toi ! Tu veux mourir toi ! Il m'a touché en l'air ! En même temps il est stock. Alors attendez, j'espère que je me trompe, ça m'énerve. On va utiliser une fiole. J'ai l'impression que ça donne un petit peu plus de vie que comparé à la version bêta. J'ai l'impression. Il y a une mini boss ici. Ici il faudra avoir un outil pour pouvoir briser ce mur. Allez, nickel ! Donc là vous voyez, quand vous voyez le score en droite, là en bas, l'ombre d'âme, du coup je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai mon Risitas qui peut être pile dessus. Donc quand ça brille en jambes, c'est que vous avez largement assez pour pouvoir effectuer un point dans vos attributs de personnage. Je peux me dire de perdre de la vie. Faut pas taper ! On commence à rager hein ! Oui les conneries. Ah, voilà, ça c'est bien. Alors, putain, chaque fois que je vais me tromper ça va m'énerver. Alors, mettre un petit peu de vie Parce que la vie c'est la vie J'aurais presque envie de revenir en arrière Pour utiliser mes points Mais bon J'aurais juste à courir si jamais C'est cool ça dis donc Allez go le boss C'est vrai que ce coup-ci j'ai pas mon givre Ça c'est chien Mais c'est vrai que le givre il est Effecté dans ce jeu Alors le boss il faut mieux l'esquiver sur la gauche Très souvent il vous touche pas Un problème c'est que dit qu'il y a un ami Qui utilise une lance Très souvent il faut toujours esquiver sur la gauche Ou à l'extérieur Ah putain l'enfoiré Il m'a pas laissé le temps de taper Vous avez vu Dès que j'esquive un arrière Ça marche pas Ah pas mal Il touche de loin Bah forcément il a le lance Oh je le touche pas What Allez tape Tape C'est vrai il fait pas quand je peux plus taper Quand je peux plus esquiver sur le côté Allez dégage Allez Bon ça va ça s'est bien passé Là je crois qu'on va récupérer un flingue de givre Mais c'était pour la version bêta encore une fois Là s'il faut c'est carrément autre chose Ah non j'ai rien dit Alors ça c'est super Alors ça putain les mecs Ça c'est pas tout ça Le flingue mon gars C'est un truc de fou Ah j'avais ça comme arme J'avais des givres ou pas Non c'est que des gavres physiques De toute façon il y a une autre arme Que je veux récupérer Elle est trop bien Elle a Enfin elle a Ouais 8 pawn arts De ouf Allez pourquoi je peux pas Attendez Ah tête moi avec mon cul tout là Faut moi la paix Ah oui parce que je suis un mod Ah ouais peut-être Ça dure vachement longtemps Oui c'est beaucoup plus punitif Que pour la version bêta Ouais faut faire gaffe Euh alors Comment on fait pour l'utiliser déjà Cuisine Ah ouais parce qu'il faut changer Alors attendez Alors fusil élémentaire Vous avez récupéré un fusil Comme les animaux Alors L'infection brûle à cause des dégâts d'un feu Donc j'aime Puis la centaine Ouais puis après Mais le givre les gars c'est Ah vous allez dire c'est déjà pété dans les souls ou quoi Mais dans ce jeu c'est pire En fait les amis se paralysent Et vous pouvez faire des dégâts monstrueux Mais quand je dis monstrueux C'était monstrueux Je vais vous montrer Voilà là L'ennemi il est complètement paralysé Là je reprends mon arbre Et là vous avez vu Il est presque mort Alors vraiment le givre C'est 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 pété Je crois que même le feu Ça fait pas autant de dégâts Et là En plus dans mes stats Si je vous montre Comment vous faites Ici Dans Élémentaire Ça c'est pour La stat élémentaire C'est pour tout ce qui est Dégâts de feu De givre Givre feu Et d'électricité Et B Forcément Plus vous allez augmenter Cette stat Et plus Forcément Vous allez faire encore plus de dégâts Vous voyez Donc c'est clair Si vous partez vraiment Sur un build Qui est dédié Aux dégâts élémentaires Je peux que Vous conseiller D'augmenter Cette stat Là Bon ça C'est un nique Qui est quand même assez chiant Donc vous allez Le paralyser Une fois qu'il est paralysé Là vous reprenez votre arbre Là vous tuez Vraiment les gars C'est abusé C'est abusé Le givre Et en plus J'ai l'impression Que le givre Dure plus longtemps Que dans la version bêta Donc c'est vous dire La puissance du givre Lui m'a pas vu Tant mieux Allez viens Come on Moi c'est tard moi aussi Là je vais démonter Là vous allez voir Là je vais prendre mon arbre Je fais une attaque chargée Salut Ah T'es abusé Alors Cernes et médites Voilà Ça c'est une arme aussi Mais je n'ai pas trouvé ça ouf De toute façon ici je crois Qu'il faudra avoir le grappin Ça me paraît évident À mon avis on reviendra plus tard Il y aura un boss Genre ça sera le boss final C'est quasi assuré J'ai assez pour remonter encore Les stats Je crois qu'on va encore mettre Encore un point en vie Ça j'ai au moins 300 Je pense qu'on partait au moins Sur 300 en vie Dès le début du jeu C'est le minimum Surtout contre le second boss Qui m'a vu On va attendre que l'autre il passe D'alison Vous l'avez vu ? Ah oui vous l'avez vu Ah merde Ah ah l'enfoiré Ok Eh mais ça t'attaque sauter les gars C'est un truc de ouf Mais il faut vraiment m'habiter de cette attaque Mais vraiment Mais n'hésitez pas Pas de pitié pour ces mobs Salut Ah clé de boitiers Ah ça je crois que les clés de boitiers C'est pour Voilà c'est pour ça Non ? Les clés de boitiers ça sert à quoi ? Attendez Aventaire Est-ce qu'il n'y a pas Aventaire ? Alors Lisbon 202,4 Les clés de boitiers Essayez à recevoir des boitiers Optimisant Mécanique chimie Hmi ou Réparation de cette aptitude Comparé à ce qu'ils disent Le logement est libre Deux être déverrouillé A l'aide du luck De ces clés Ouais mais c'est ça Pour l'essence Je n'ai pas accès Parce que c'est le début Donc là pour le moment Comme je vous disais Pour rapport au HDR au début C'est vrai qu'au bête Ils ont fait la mise à jour Donc du coup c'est mieux Mais du coup j'ai l'impression Que ça a souri quand même Pas mal le jeu Donc si c'est vraiment gênant Je le désactiverai Qu'est-ce que tu veux Tu veux tâter de mon givre Et de ma lance Qu'il aime Franchement je pourrais déjà Faire un guide sur le jeu Je connais par coeur Fan de bitch Moi et mon Resitas On va tout défoncer Tout T'empêche quand tu es Dans le champ des ennemis Ils te voient Ils marchent pas vite Dommage Excusez-moi Je crois ici Il y a une arme Oh mais dis donc T'es pas gentil Ah bah ouais Il fallait pas me chercher Ah sale ces armes Les gars Ça fait peut-être Moins mal Que l'albarde Là mais Le mouvement de l'arme Il est ouf J'ai l'impression De danser Et regardez l'attaque spéciale C'est trop trop bien Elles ne font pas de dégâts élémentaires Mais elles sont super bien Je crois que les deux m'ont vu Donc il n'y a que lui Je suis certain Il m'a touché quand même J'ai vu Allo Voyons toi là T'es ici Oh c'est nouveau ça Non mais Allez des gars Je sais pas si vous l'avez remarqué Les ennemis Ils ont Un peu Un symbole Qui se remplit Au fur et à mesure Quand on leur fait des dégâts Je n'ai jamais réussi Je n'ai jamais réussi A la remplir Même pendant La version bêta Les charges de beurrette Ah ça je crois Que c'est pour les fioles Je crois Mais je crois Qu'une fois qu'on l'augmente Ce symbole au max On peut infliger Un coup critique Aux ennemis Ou aux boss Parce que ça marche Pour les ennemis Ou pour les boss Donc à tester D'ailleurs il y a un boss Ici d'ailleurs C'est le second boss Du jeu Euh Qu'est-ce qu'on a ? Des grenades explosives On a des flocons D'huile Ordinaire Et une burette d'huile Non mais c'est parti Du coup on sera à trois Putain c'est pas mal Cette gueule Après ça se voit Que c'est un jubileau Parce qu'en vrai Tu te barres Lorsque le machin Le temps qu'il fasse L'animation A la cour Là t'as le temps De te barrer Allez c'est parti Des gringons C'est enfoiré Des gringons Sous-titres par Jérémy Ah putain c'est pas ça Je voulais faire Il m'a touché Mais non C'est sérieux C'est quoi cette petite box Là Oh la bête C'est pas comme ça Bien Poiré Allez salut Yes Alors est-ce qu'il y avait Des trucs à faire Ici Allo Et pas dégueu Ah non Mais c'est sûr Qu'on va revenir C'est sûr La véritable menace Pourquoi le jeu se met à ramer D'ailleurs Allez let's go Ah voilà Le jeu c'était Gritfall Leur premier jeu Je crois Après je sais pas si t'as fait D'autres jeux avant Mais en tout cas c'était Gritfall Leur dernier jeu A date Le village Du bon pain Et du bon vin Sauf que là C'est un peu compliqué Bon alors C'est parti Il n'y avait pas Il y avait de stèle ici Ah ouais Là-bas Déjà C'est quand même Franchement Le jeu est beaucoup plus joli Ça n'a rien à voir Vraiment Si en bêta Il y avait Il y avait un filtre Dégueulasse Mais c'était un truc C'est un truc fou Ah voilà Vous voyez ça Voilà Ça c'est la jauge Que je vous parlais Tout à l'heure Donc appuyez sur AB ou RT Au coût critique Ok C'est un petit peu Comme dans ce kiro Ça c'est pour après Je m'en souviens Donc on avait de quoi Pour améliorer la fiole On va être à 3 Parfait Donc armes Pour l'instant Il faut des Des mines Pour l'imane C'est les sous Et il faut des lingots De bronze Alors ça Pour la version bêta Je n'avais J'avais trouvé Zéro bronze Donc On verra Si ça se débloque A partir de là Là on l'a 3 clés Alors j'ai peut-être Fait une connerie Pour changer Donc là on vit Je pense qu'on est Plutôt bon Je pense que Je vais augmenter L'élémentaire Il faut aussi Que j'augmente L'endurance Attendez Rien C'est quoi ça Immobilination Immobilination Dégats du spécial Ça je pense que C'est les Les attaques Wipponarts Des armes Je crois Ouais ouais On va mettre un point L'élémentaire Vraiment Les dégâts élémentaires Dans ce jeu Surtout pour le givre C'est C'est abusé Allez Voyons Ah oui Du coup C'est ça Il me semblait Donc je vous augmente Ouais Et que j'ai récupéré L'autre clé Voilà Ça rame Par contre Putain Mais c'est ouf Vraiment optimisé Avec le cul Ce jeu Je vais only Be able To locate Monsieur De Volcanson's Workshop From an elevated Position Ah putain alors C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore De patch Day one Pour le jeu J'espère que ça va vite arriver Parce que ça va vite m'énerver Parfois Moi après Qu'un jeu soit pas très joli Essentiellement Je m'en fous Et je demande au moins Que le jeu soit optimisé Cuide Surtout dans ce type de jeu Je veux dire Ça c'est pas normal Tout d'un coup Le jeu il est à 30 Et puis tu passes Tu fais 2 match Et puis tout d'un coup Le jeu il passe à 15 images par seconde On va chercher la logique Du truc Ouais voilà Ça fait plaisir Il y avait des toutous Ici Des vilains toutous Oh Le dernier point Ah désolé les gens Si le jeu De l'autre côté Enfin La vidéo ne semble pas Fuit De l'autre côté C'est Je m'en excuse D'avance C'est vraiment Chiant Moi j'ai un très bon PC Mais Chier ces jeux Qui sont optimisés Avec les fesses Qu'est-ce qu'il Lya, bonjour. Allez, dégole, merci. Autant la musique pour les boss sont cools, autant pour les ennemis. C'est pas fichou. Essence d'esprit, ça, c'est pour... Voilà, c'est pour récupérer beaucoup plus d'âme, en fait. C'est marrant, hein ? Le jeu, qui, d'un coup, il est... Enfin, il paraît fluide, et puis... Il doit charger des trucs qui sert à rien, quoi. Déjà, moi, que le jeu se bloque à 30 FPS, ça, je comprends pas. C'est... C'est le plus gros mystère de l'univers, hein. Voilà, je sais pas pourquoi. Le jeu, il est à 15 FPS. Allo, les développeurs ! Il va falloir se réveiller ! Ah, putain, y'a encore du toutou, ici. C'est chiant, quoi. J'ai pas ma merdée, les gars. Ah ! J'ai oublié, j'y arrête. Putain, mais genre, tu m'as vu. Merci pour les munitions élémentaires. Grenade pétrifiante. On est chopé 3, et ce putain de jeu qui se met à ramer, ça commence réellement à me saouler. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais pourquoi tu rames ? Pourquoi tu rames ? Bon, attendez. On va tenter un truc, tant pis. Pour ce putain de jeu avec le DLSS en mode qualité. A priori, ce jeu est encore optimisé avec le Q. Équilibré. On va se mettre en performance. Tant pis si le jeu est un peu moins joli, mais si ça lui permet de tenir ses putain de 30 FPS. Ah ! Déjà, on est à 43, déjà. Hum hum. On va pas me dire que mon PC n'est pas si puissant pour mettre tout à fond et mettre le jeu en 60 FPS. Je te fous de ma gueule. La bêta, elle était comme ça. Déjà, c'est un peu plus chide. De toute façon, au niveau visuel, je ne vois pas de différence. Je ne suis pas parlé et faire un truc à la fois. De toute façon, ça se voit. Je suis paumé. Allez, tombé. Putain, même avec le DLSS activé, en performance, ça arrive à ramer. Putain, il m'a vu. Ok. Je crois qu'on va se mettre en ultra performant parce que ça va me casser les burnes. Ce putain de juste se mettre à ramer. Je veux le savoir, ça. Putain, mais c'est ouf. Surtout garder son calme. C'est super difficile. C'est mieux là ou pas ? Absolument pas, quoi. Là, je suis en ultra performance. Bon, le jeu, forcément. Ah, mais voilà. Legault de bronze. On va pouvoir améliorer une arme. Du coup, c'est du 60. Bon. Quand je m'en ai à Shinjiro Gaming, si de son côté, ça lui fait pareil. Parce qu'on a la même carte graphique. Accéder à sa demande, si tu veux. Ah, merci. Et là, tu vas là, le jeu râble. Non, non, mais les mecs, laissez tomber. C'est juste que le jeu est optimisé avec le cul. On va jouer en ultra performance. Je sais que mon PC est clairement capable de faire tourner ce jeu à fond. C'est-à-dire, si j'arrive à faire tourner du... Si j'arrive à faire tourner du... Du Gear 5. À fond, à fond, la caisse. À du 60 FPS. Je pense que je peux faire tourner ce jeu à fond. C'est juste que là, c'est optimisé avec le cul. Mais ouf ! Mais c'est ouf ! Ça, c'est un petit mort en ouf. Je peux accepter plein de trucs dans les défauts, dans les jeux vidéo. Mais ça... Putain, mais les mecs... Putain, mais quelle bande de guignols, quoi. Mais quelle bande de guignols, quoi. Salut. Eh, t'es mon poids, toi. Je crois que tu fais très mal. On est d'accord. On est d'accord. Il m'a touché, hein. Il m'a touché, hein. C'est abusé. Je suis en ultra performance, quoi. Je revenais en truc. Désolé, hein. C'est... Ça me fait chier, comme... Vous ne pouvez pas savoir. Oh, pourtant, je n'ai pas le racing d'activer. Je ne sais pas, les gars. J'espère que ce n'est pas ma carte graphique qui commence à avoir des soucis, parce que... Ça fait chier, quand même. C'est quand même 2081. Si je confirme, il y a quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Mais bon, quand même. Allons. Eh, la petite tape. On va prendre le flingue, parce que je sais qu'il y a encore... Lui, là. C'est de l'attaque. Eh, pique. Oh, pique. Oh, pique. Putain, les gens. Il ne faut rien faire. Il n'y a pas d'interaction. Je vois là aussi. S'il y a un coffre. Je ne comprends pas ce jeu. Quand il a rechange ma violence, il a sauvé la vie. Ding, ding, ding. Merde. Allez, donc, soirée. Ok. On a pas mal de points. Ça, ça fait plaisir. Fléau de feu. Dingot de bronze. Ça, c'est parfait. Alors, voyons. Qu'est-ce que c'est, cette conne ? C'est une arme ? Ah ouais, c'est une arme, ouais. Ça a l'air pas mal. Ah ouais, il est le mouvant. On va essayer. On va essayer. Je pense que c'est quand même un petit peu moins pété que le givre, mais on peut essayer. Il y a un objet là, mais comment on fait pour y aller ? Ah, de l'autre côté. Non, le jeu n'est pas fluide du tout, c'est ouf. Même la version beta est plus optimisée. Allez, mec. Bonjour. Ah, mais parfait. Ah, il va peut-être falloir... Ouh, d'accord. Ok. Ok. C'est comme pour les armes qui font des dégâts de givre, il faut d'abord utiliser leur bonus et après ça fait des dégâts pour plus. Je sais qu'il y a un raccourci ici. On va l'allumer. On va l'allumer. Vous voyez la porte. On va l'allumer. Agilité. Vitesse. Endurance. Voilà. Ingénierie. Coup d'amélioration. Robustesse. Pas trop, hein. Le voilet. Et après, j'ai vu qu'on pouvait améliorer nos armes. Du coup, on n'a pas assez de fric. Ah ! Ça, c'est con. Ça, c'est con. On a quand même un B en bonus de puissance de je sais pas quoi, là. Ça, c'est un peu moins bien au niveau du bonus, là, je vois. Mais si en agilité. Oh, c'est con. Ok. Oui, Réputéer. C'est que lui, il va venir me faire chier, lui. Mal. Ah, elle s'est pétée. Pas mal, pas mal. Je ne sais pas si elle était dispo pour la version bêta, c'est ça, mais... Pourtant, pendant la bêta, j'avais bien exploré le niveau. On vient d'abord à tirer, lui, là. On voit que les ennemis dans la bêta, ils pouvaient se toucher entre eux. On va peut-être faire ça, hein. J'ai eu, fly. Come on! J'ai dit ça, toi. Oh putain! J'attire tous les mobs du univers! C'est dommage. Ah là, ça c'est bien. Ah, il n'y a plus qu'un coup! C'est dommage. Il a plus chat. Ok, elle se vient. Qui l'a fait, là? Par contre, il consomme un max. Ah putain, l'enfoiré. Bon, tes armes, en fait, je n'aime pas trop. C'est de la merde. C'est de la merde, cette arme. Mais vas-y, mais meurs, là! Putain, vas-y. Vas-y, c'est de la merde, cette arme, là. Voilà. Merci, au revoir. Ce putain de jeu qui rame, là, ça m'énerve, ça m'énerve! Pourquoi il rame? C'est ouf! Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Il n'y avait rien sans l'effet. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Oui. C'est pas possible. Ah non. Et qu'est-ce qu'il y a encore là? C'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501